... Alors, mes chers confrères, mes chers amis, je vous souhaite à tous la bienvenue, aussi bien les gens qui sont ici avec nous en présentiel que les gens qui nous suivent sur YouTube et sur Zoom. Nous, comme maintenant c'est une habitude très bien établie, nous sommes à notre 9e staff bibliographique et dans notre politique d'ouverture sur notre environnement, notre staff, comme les précédents staffs, cette fois, il va se faire en collaboration avec l'unité de médecine de la reproduction du CHU Farhat Hachet. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous le professeur Mounir Ajina qui va nous éclairer et participer à la discussion. Le thème du jour, ça va être un thème, un problème que les urologues rencontrent de temps en temps dans leur pratique quotidienne. « Quelle est la conduite à tenir devant une anomalie du spermogramme ? » Un patient qui se présente avec un spermogramme anormal. « Quelle est la conduite à tenir ? » Et ce thème de ce staff bibliographique sera présenté par les docteurs Sofiane El-Arm et Inès Zidi qui nous ont préparé, je pense, une très belle revue de la littérature sur le sujet. Mes amis, c'est à vous la parole. Bonjour à tous. Je suis très honoré de présenter dans ce staff la conduite à tenir devant une anomalie du spermogramme. L'infertilité masculine serait responsable de 20 à 70 % de l'infertilité de couple. On estime le nombre d'hommes infertiles dans le monde supérieur à 30 millions. Cette courbe-là nous montre la chute vertigineuse du taux des spermatozoïdes en France depuis 1989 jusqu'à 2004. Est-ce que l'altération de la qualité du sperme est un mythe ou une réalité ? En effet, plusieurs études de par le monde ont montré l'altération de la qualité du sperme partout dans le monde, dont une étude tunisienne récente qui vient d'être publiée en juillet 2021 dans Annals of Human Biology et qui montre que la population nord-africaine n'est pas épargnée par ce déclin, notamment la population tunisienne. Quelles sont les causes d'infertilité masculine ? Il y aurait les causes non génétiques connues par nos amis urologues, qui sont les infections, les troubles endocriniens, l'avaricocelle, cryptorchidie et torsion testiculaire. Et des causes génétiques, chromosomiques de nombre, comme le syndrome de Kleinfelter, ou de structures, les translocations, inversions et insertions. Les anomalies géniques, qui intéressent les micro-délitions Y, les mutations géniques ABCD, les globosospermis et les syndromes de spermatozoïdes macrocéphales, qu'on va détailler tout à l'heure. En grande partie, l'infertilité masculine, on ne trouve pas de cause évidente. Alors, pour étayer ces différents diagnostics, qu'est-ce qu'on fait ? Le premier examen à faire, l'examen accessible, en termes de facilité de manipulation, c'est le spermogramme. Mais, le sperme est difficile à analyser, il est difficile à interpréter, en termes d'infertilité. Certes, dans le spermogramme, on va voir qu'il y a des anomalies de nombre, de forme, etc. Mais, est-ce qu'un spermatozoïde normal, de morphologie normale, veut dire que c'est un spermatozoïde fécondant ? Pas forcément. D'où la difficulté d'interprétation. Et surtout, il est difficile à améliorer. Donc, quand on dit spermogramme, il faut avant tout savoir que le spermogramme varie. Chez le même patient, d'un moment à l'autre. Donc, chez le même patient, si on s'amuse à refaire un spermogramme, comme vous voyez dans ce graphe-là, si on s'amuse à faire un spermogramme, ça c'est en jour, on va voir que, rien que l'annumération, c'est variable. Donc, ça peut varier énormément. Donc, il y a de grandes variations d'un spermogramme à l'autre, chez le même patient. D'où l'importance de refaire cet examen, surtout s'il y a anomalies, et surtout en cas d'azospermie, avant d'étiqueter le patient, il faut refaire le spermogramme. Donc, sur ce spermogramme, on va décrire quatre grandes classes d'anomalies. Les anomalies de nombre, de mobilité, de forme, et de vitalité. Sur ce tableau, d'après l'OMS 2010, ça, ce sont les seuils de ces différentes valeurs et d'autres valeurs macroscopiques qu'on voit sur le spermogramme. Donc, ça, c'est les dernières valeurs normales de l'OMS 2010. Certainement qu'il y aura une version prochaine et certainement, il y aura une diminution des seuils de ces paramètres spermatiques-là. On va essayer de détailler ces quatre grandes principales anomalies qu'on voit au spermogramme. Et on va commencer par les anomalies de nombre. Donc, les anomalies de nombre sont en nombre de trois. On parle d'asténospermie, d'azospermie, d'oligosospermie et de polysospermie. Donc, on va commencer par l'azospermie qui est définie par l'absence complète de spermatozoïdes dans l'éjaculat sur deux spermogrammes à trois mois d'intervalle. Donc, cette azospermie, elle intéresserait 1% de tous les hommes et elle est présente dans 10 à 15% des hommes infertiles. Donc, un opa confondre avec la cryptozospermie. En fait, on peut trouver des spermatozoïdes chez 35% des hommes étiquetés azospermie non obstructives. D'où l'importance de répéter cet examen. Alors, on peut classer l'azospermie en trois grands chapitres. Les azospermies pré-testiculaires, généralement dues à des causes endocriniennes qui peuvent être réversibles. Les azospermies post-testiculaires qui peuvent être dues à une anomalie des voies génitales ou à un dysfonctionnement de l'éjaculation qui peuvent être corrigées aussi. Les azospermies testiculaires, une fois installées, sont irréversibles. Peut-être l'exception pour la varicocèle. On va détailler les causes génétiques de l'azospermie. Les causes génétiques interviennent dans 50% des hypogonadismes hypogonadotropes. Aussi, dans 85 à 90% de l'ABCD qui est l'absence bilatérale des canaux déférents dominés par la mutation de gènes CFTR. Et dans 27% des azospermies non obstructives dominés par les anomalies du cariotype et les microdélétions AZF. On commence par le syndrome de Kleinfelter qui est un syndrome qui n'est pas rare. Il intéresserait 1 sur 500 naissances et 10 à 15% de toutes les azospermies. C'est une anomalie génétique de nombre qui touche le chromosome X. Le cariotype se présente dans la forme 47XXY dans 85%. Et on peut trouver des cas de mosaïcisme dans 15% des cas dont le pronostic serait meilleur. Plusieurs personnalités dans l'histoire seraient atteintes de ce syndrome, notamment George Washington et même Toutankhamon. Sur le plan clinique, on trouve un aspect génoïde avec un bassin large, une gynécomastie, un hypogonadisme et des testicules petits durs à la palpation. Cependant, il reste possible de trouver des zones de spermatogénèse actives à la microthésée, qui est la testicular sperm extraction, dans 30 à 50% des cas. Dans ce cas, l'XY serait possible et la conception aussi. Mais un conseil génétique reste indispensable car il y a un risque d'extraire des gamètes aneuploïdes ou de transmettre le syndrome à la descendance mâle. La deuxième pathologie cause génétique d'azospermine non obstructive est la microdélétion AZF, azospermic factor, qui se trouve dans le bras lent du chromosome Y. Il y a trois sites, AZF-A, AZF-B et AZF-C. Pour l'AZF-A et l'AZF-B, les chances de conception sont égales à zéro. Pour l'AZF-C, qui est heureusement la plus fréquente, dans 80%, il reste possible d'extraire des spermatozoïdes vivants à la microthésée dans 50 à 60% des cas. Ici aussi, un conseil génétique reste indispensable avec des tests préimplantatoires car risque de transmission possible à la descendance mâle. Maintenant, on passe à l'ABCD. L'ABCD qui est l'absence bilatérale des canaux différents. Elle serait dans 75 à 85% dû à la mutation du gène CFTR. C'est une infection congénitale autosomique récessive qui touche le bras lent du chromosome 7 et qui serait responsable de 6 à 8% des azospermines. Elle peut donner une obstruction épidémère bilatérale, mais ici, la spermatogénèse reste conservée. L'European Association of Urology recommande de chercher cette mutation en cas d'infertilité avec anomalies anatomiques des canaux différents, que ce soit unies ou bilatérales associées à des reins normaux. Ici, l'XI reste possible après une fonction épidémère des spermatozoïdes. Le conseil génétique est indispensable car si la partenaire présente cette mutation, il y a un risque de transmettre ce gène à la descendance de 50%. Donc, globalement, c'est un patient qui se présente avec une azospermie. L'interrogatoire et l'examen clinique peuvent nous orienter vers une cause obstructive ou non-obstructive. Si ça oriente vers une cause obstructive, il faut essayer de palper les canaux déférents. S'ils ne sont pas palpables, on recherchera la mutation de CFTR et on fera une échographie transrectale et rénale. Si les canaux déférents sont palpables, il faut chercher une agénésie des vésicules séminales par la recherche de fructose dans le vésicule séminale et une échographie transrectale. Si, après l'examen clinique, il semble que cette azospermie est non-obstructive, le bilan hormonal ici peut nous orienter. Avec un taux d'FSH, LH et testostérone bas, il faut chercher un hypogonadisme hypogonadotrope et dans ce cas demander une IRM cérébrale. S'il y a une baisse isolée du taux de FSH, ça témoigne de l'absence d'une spermatogénèse et dans ce cas demander un cariotype et chercher les microdélésions azf. Sinon, le volume d'éjaculation peut nous orienter. S'il est bas, ça peut nous orienter vers une éjaculation rétrograde ou l'absence de vésicule séminale. S'il est normal, la biopsie testiculaire pourrait trancher entre azospermique obstructif et non obstructif. La deuxième anomalie de nombre qui est l'oligospermie est définie par un taux de spermatozoïde inférieur à 15 millions par millilitre. Elle peut être légère entre 10 et 15, modérée entre 5 et 10 et sévère inférieure à 5. Les causes d'oligosospermie sont superposables à celles de l'azospermie. Ici, il faut bien noter qu'en cas d'oligosospermie sévère, il faut chercher le syndrome de Klein-Felter et les micro-délétions Y pour cryoconservation avant que le patient présente une azospermie. C'est un message très important. Sinon, l'oligosospermie est rarement isolée et souvent associée à une oligo-asthénothératozoospermie. Pour la polysospermie, elle est définie par un taux de spermatozoïde supérieur à 200 millions par millilitre. Son impact est discuté sur la fertilité. Certaines études partent d'une fertilité réduite avec un taux d'avortement spontané plus élevé. Elle se réduit à une abstinence longue et des éjaculations peu fréquentes. Maintenant, on passe aux anomalies de la vitalité. La nécrosospermie est définie par un pourcentage de spermatozoïde inférieur ou égal à 58%. Elle est souvent associée à une asténosospermie. Elle se représente dans 0,2 à 0,4% des cas d'infertilité et ses causes sont nombreuses. Les principaux mécanismes physiopathologiques regroupent l'hyperthermie, l'anomalie de la spermatogenèse, les anomalies épididimères, les anomalies séminales et les anticorps antispermatiques qu'on peut trouver en post-vasovasectomie. Tous ces mécanismes sont plus ou moins intriqués et peuvent être présents par exemple dans les causes toxiques, tabac, obésité, la varicocèle, l'hyperthyroïdie, etc. Quelle est la conduite à tenir devant une nécrosospermie ? Si le traitement éthiologique est possible, il faut traiter la cause. Sinon, s'il n'y a pas d'amélioration ou pas de traitement éthiologique, on passe à un test pré-XI avec une abstinence raccourcie puis deux recueils espacés d'une heure avec un test de vitalité plus ou moins cryopréservation. Si on trouve des spermatozoïdes mobiles, on passe à l'XI avec les spermatozoïdes éjaculés. Sinon, une XI avec des spermatozoïdes testiculaires prélevés à la tisée. Maintenant, on passe aux anomalies de mobilité. Pour la mobilité, l'OMS l'a défini comme A plus B, ça veut dire les spermatozoïdes progressifs lents, donc inférieurs à 32%. Si tous les spermatozoïdes sont immobiles, là, on parle d'une akinéthose et hausse permis pour les jeunes. Donc, il faut toujours garder en tête que la mobilité doit être interprétée, bien sûr, en fonction de la vitalité et, bien sûr, elle est rarement isolée aussi. Maintenant, quelles sont les causes derrière ces anomalies de la mobilité spermatique ? Il y a des facteurs extrinsèques. Donc, c'est des facteurs qui sont intrigués et qui, donc, regroupent les anomalies de la maturation spermatique et péditimères tels que varicocès, l'infection génitale, les anticorps antispermatozoïdes, les expositions aux toxiques et, comme vous avez vu, ces facteurs sont, on les trouve presque dans les différentes anomalies au spermoquin qui sont généralement associées. Maintenant, pour la mobilité, il y a aussi des facteurs intrinsèques. Il y a des anomalies structurales, flagellaires. Le flagelle, en fait, il est composé par des microtibules et les glissements et une protéine avec des bras d'une protéine qu'on appelle l'adénéine. Donc, les glissements de l'un par rapport à l'autre par un mouvement mécanochimique, va aboutir au mouvement du flagelle. Maintenant, il y a deux grands syndromes, en fait, ils sont rares, mais qui sont responsables d'anomalies de la mobilité. Donc, il y a ce qu'on appelle la dyskinésie ciliaire primitive et il y a le syndrome MMA, Full Multiple Morphological Anomalies of the Flagelle. Donc, on va étayer un tout petit peu. Donc, la dyskinésie ciliaire primitive, c'est un syndrome autosomique récessif qui est assez rare et en fait, à la base, c'est des gènes mutés et ces gènes-là, on a découvert qu'ils codent pour la dénéine. Donc, cette protéine qui est responsable du glissement des microtibules, responsable à la fin du mouvement du flagelle. Dans ce syndrome-là, on retrouve le syndrome de Cartagénaire dans 40 à 50 % des cas avec des infections résidivantes, des voies aériennes supérieures et inférieures et ainsi tous un vertus. Les infections résidivantes sont dues aux anémalies ciliaires. En fait, les anomalies qui touchent les cils dans le tractus respiratoire sont les mêmes à l'origine du mouvement des anomalies qui touchent le flagelle des spermatozoïdes. Dans ce syndrome-là, le spermatozoïde, il est de morphologie tout à fait normale mais il ne bouge pas. D'accord ? Et le pronostic, là, il est bon en ICSI parce qu'en fait, il y a uniquement le mouvement qui est en cause par ce problème flagellaire. Il y a plusieurs mutations de plusieurs gènes incriminés ce qui rend le diagnostic génétique difficile donc on ne va pas s'amuser à chercher tous ces gènes-là. On peut faire directement l'ICSI avec des tests de vitalité pour savoir quel spermatozoïde on va injecter lequel il est vivant. Et le pronostic, il est assez bon. Bien sûr, le conseil génétique sur le mode de transmission de ce problème-là, de cette anomalie-là. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le syndrome MMAF. anciennement appelé la dysplasie de la gaine fibrose. Maintenant, actuellement, on l'appelle le MMAF Multiple Morphological Anomaly of the Flagell. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des anomalies multiples au niveau du flagell. On trouve des flagelles courts, épais, irréguliers, etc. Il y a toute une panoplie d'anomalies flagellaires. En microscopie électronique, il y a des anomalies ultra-structurales, variables. Il y a des problèmes des microtubules que je vous ai montrés tout à l'heure. Il y a des problèmes de la gaine fibreuse. Il y a carrément aussi des problèmes d'assemblement des mitochondries. Le déterminisme, aussi, il est multigénique. Il y a plusieurs gènes qui sont incriminés. Donc, on va aussi faire l'XI, mais là, le pronostic, ce n'est pas comme tout à l'heure. Le pronostic n'est pas très bon parce qu'en fait, on a découvert qu'il y a plusieurs disomies et diploïdies associées. ce qui donne en fait un résultat pas assez encourageant en XI, mais c'est le seul moyen qui existe actuellement pour traiter ce genre de patients. Diagnostic génétique, plus ou moins, conseil préimplantatoire, si possible. On passe finalement aux anomalies de forme. Donc, c'est ce qu'on appelle la thératose au spermie. Lorsque, donc en fait, il y a deux classifications dans le monde. La classification de David modifié qui est plutôt donc l'école francophone, c'est 15% le seuil et la classification de Kruger qui est recommandée par l'OMS 2010 qui parle des critères stricts morphologiques et qui donne le seuil de 4%. Les anomalies de la morphologie sont nombreuses. Donc, il y a des anomalies morphologiques qui sont polymorphes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à identifier une anomalie commune qui touche tous les spermatozoïs. Et là, on n'a pas vraiment de diagnostic ni de conduite à tenir et là, c'est l'XI avec un pronostic pas très encourageant. Mais il y a aussi quelques entités particulières qui sont les anomalies morphologiques monomorphes. Monomorphes, ça veut dire qu'il y a en fait presque tous les spermatozoïdes qui ont le même aspect dans leur forme totale ou partielle. On va parler des spermatozoïdes macrocéphales polyphagènes, ce syndrome-là qui est très intéressant, vous allez voir pourquoi. La globose aux spermies, donc on va parler de quelques syndromes. Le syndrome des spermatozoïdes macrocéphales polyphagènes, comme son nom l'indique, c'est des spermatozoïdes à tête très très grande par rapport à un spermatozoïde normal, donc macrocéphale, avec des flagelles multiples. Donc, ça c'est ce qu'on voit en microscopie électronique. On a en fait découvert qu'il y a une mutation effectivement du gène Orpsi, c'est l'aurorakinase C. Cette protéine, elle sert à quoi ? Elle est indispensable à la ségrégation des chromosomes et à la division cellulaire lors de la méuse. En fait, lors de la méuse, lorsque ça, c'est un excès fonctionnel, vous voyez ici en vert, donc cette protéine, elle est responsable de la division cellulaire et de la ségrégation. Si cette protéine-là, elle est tranquille ou absente, il y aura un dysfonctionnement de la division cellulaire et on aura un spermatozoïde. Donc, macrocéphale polyphagée, en fait, le contenu de ce spermatozoïde, c'est quatre, en fait, il n'y a pas eu de division, donc c'est un spermatozoïde tétraploïde. Donc, sur le plan pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On a ce syndrome-là, on va aller vers l'étude moléculaire. Donc, si la mutation existe, s'il y a une mutation du gène Orpsi, qui n'a C, ça veut dire que, vraiment, dans sa forme totale, c'est une mutation homozygote, ça veut dire que les spermatozoïdes sont 100% tétraploïdes et ça ne sert à rien d'aller en ICSI. Il perd son temps et son argent, le patient. Donc, ça, c'est parmi les principales ou les rares, donc, je dirais, contre-indications de la procréation médicalement assistée ou l'ICSI. Maintenant, si la forme, elle est partielle, on peut essayer de voir si on peut faire l'ICSI avec un diagnostic préimplantatoire, mais, quand même, le diagnostic, il est assez simple et on a un faible taux de succès en aide médicale à la procréation. Il faut savoir que cette mutation, elle est intéressante parce que c'est principalement une mutation nord-africaine. Comme vous voyez, les triangles, c'est l'origine nord-africaine. Donc, les mutations retrouvées en France et en Afrique du Nord, qui concernent généralement le C144 DLC, ce gène, il est retrouvé chez les hommes maghrébins. Donc, on le voit carrément et dernièrement, le cas avec le Dr Hidou, si on a ce patient-là. Pardon. Donc, il suffit de bien diagnostiquer au spermocytogramme le syndrome sur les anomalies morphologiques. Là, on demande une recherche de mutation du gène Oroa-Akinasté et là, regardez, ça, c'est un cas réel qu'on a envoyé pour rechercher la mutation et elle existe à l'état homozygote. Donc, ça ne sert à rien d'avancer pour ce patient, malheureusement. Le deuxième syndrome, c'est la globosospermie. C'est une forme rare et assez sévère de thératozoospermie. Donc, heureusement que c'est rare, mais, en fait, le pronostic, il n'est pas excellent aussi. Donc, les têtes sont rondes, globuleuses, d'où le nom globosospermie. Il y a pratiquement, regardez, un spermatozoïde normal et là, c'est un spermatozoïde globaux, d'un patient atteint de globosospermie. Il n'y a pratiquement pas d'acrosome. Donc, il y a plusieurs gènes aussi incriminés dans ce syndrome. L'XI, on a, en fait, théoriquement, il n'y a pas d'acrosome. Donc, le spermatozoïde n'arrive pas à féconder l'ovocyte. Normalement, on va se dire que l'XI va gérer ce problème. Eh bien, non, on a découvert que l'XI n'a pas vraiment de résultat et, en fait, c'est parce que ce spermatozoïde-là n'arrive pas à activer l'ovocyte. D'où, en fait, on a commencé à chercher d'autres techniques comme l'activation ovocitaire assistée. C'est des techniques de laboratoire. On l'a fait pour pouvoir, justement, activer l'ovocyte et aider à la fécondation. Finalement, on obtient une fécondation par XI, mais le pronostic reste quand même pas très fameux. Donc, une dernière revue, elle essaie d'expliquer pourquoi, même avec l'activation ovocitaire, on n'arrive pas à obtenir des grossesses. Un résultat, en fait, ça, c'est le facteur, l'oocyte activating factor qui est manquant. Donc, c'est pourquoi on a besoin de cette activation ovocitaire. Deuxièmement, donc, il y a des problèmes de condensation de la chromatine, il y a des problèmes de fragmentation de l'ADN spermatique, il y a aussi des problèmes d'anoploïdie et tout ça peut affecter les résultats en XI. On va parler du syndrome des spermatozoïdes décapités. Heureusement aussi, c'est rare, mais ça existe, il faut le connaître. Anciennement appelé le Pinhead syndrome ou le syndrome des spermatozoïdes acéphaliques. Donc, en fait, pour résumer, c'est des flagelles qui courent tout seuls avec des quelques têtes éparpillées ou bien il y a une tête qui est coudée. En fait, c'est quoi en fait ? C'est dû à quoi ? C'est une anomalie de la jonction entre la tête et le flagelle. Puisqu'on a une anomalie de la jonction, la jonction, elle est très fragile, donc les spermatozoïdes, les têtes, deviennent décapitées. D'accord ? Donc, on va se dire que l'XI va résoudre le problème aussi. Eh bien non. Le problème, c'est qu'ici, il y a le centriole. Le centriole, il est responsable. Il a un rôle dans la géoconscientité des flagelles, mais pas uniquement. Il a aussi un rôle dans la formation du fuseau méthodique lors des premières divisions du zygote. Donc, on va obtenir une fécondation, on va voir l'épée, mais puis avec la division, on aura un problème de développement embryonnaire précoce ou bien carrément d'arrêt du développement. Donc, pareil, le pronostic en XI n'est pas fameux. Heureusement que ces syndromes sont rares. Pour celui-là, on commence à décrire des sous-groupes en fonction du gène muté parce que pareil, il y a plusieurs gènes qui sont incriminés dans ce problème d'anomalie de jonction. Et il y a certaines équipes qui décrivent que selon le gène incriminé, il y a en fait un pronostic différent sur de la qualité embryonnaire. Mais sur le plan pratique, ce n'est pas évident de faire l'analyse génétique. Heureusement que ces syndromes sont rares avec un pronostic qui n'est pas vraiment fameux qu'il faut quand même connaître. Sinon, le cas de figure le plus fréquent qu'on va rencontrer après avoir vu les anomalies de nombre, de formes, de structures, etc., c'est les oligo-asténothératoses ou spermes. Généralement, ils sont associés et on n'arrive pas trop à expliquer ceci. Donc, on parle d'hygiène de vie, il faut améliorer l'hygiène de vie, arrêter les toxiques. On peut faire, bien sûr, la spermaculture et si le cospermie avec contexte d'infection peut traiter. Si, avec tout ça, il n'y a pas d'amélioration, on va aller vers les techniques de procréation médicalement assistée et là, on va traiter le sperme. Il y a des tests pour ça, il y a par exemple le test de migration et de survie des spermatozoïdes qui va nous indiquer quelle technique. Est-ce qu'on va aller vers l'IAC ou bien on va faire la fivolixie. En fonction des résultats et en fonction de la morphologie, si on a plus qu'un million et carrément maintenant on recommande plus que 5 millions de spermatozoïdes en trajet direct, là on va vers l'IAC. Si moins de ça, l'IAC n'a pas vraiment de résultat, on va aller vers la fivolixie. et l'IAC. Alors, une grande question, les antioxydants. Mais malheureusement, je n'ai pas de réponse aujourd'hui parce que les dernières revues en fait disent que certains antioxydants pourraient être prometteurs mais il n'y a pas assez d'études pour avoir une réponse. Même avec cette revue de Cochrane, donc il n'y a pas d'évidence pour conclure sur la place des antioxydants. Un dernier mot pour la varicocelle. On ne peut pas parler d'anomalie du spermogramme sans parler de varicocelle. En fait, en cours de la varicocelle, toutes les anomalies du spermogramme peuvent se voir. Ici, le traitement chirurgical il est indiqué en cas de varicocelle palpable et au moins une anomalie spermatique sur le spermogramme. Il y aurait une amélioration du spermogramme et même des inversions des lésions ADN. Mais cependant, il n'y a pas de preuve en faveur d'une augmentation de chances de grossesse spontanée. Que faire quand il y a des anomalies persistantes après cure de varicocelle ? L'avis d'experts de l'Association française d'urologie de mars 2021 recommande de faire un spermogramme tous les trois mois à partir de la première année de la cure de varicocelle. En fait, les améliorations se situent entre le troisième et le sixième mois, c'est-à-dire après un ou deux cycles de spermatogenèse. Il n'y a pas assez de données pour argumenter une échographie en post-opératoire. Par contre, si le spermogramme n'est pas satisfaisant après une cure de varicocelle, il faut examiner le patient à la recherche d'une hypotrophie testiculaire ou il faut aussi demander une échodoplaire à la recherche d'une varicocelle persistante ou récidivante et dans ce cas, on peut demander une flébographie. Qu'en est-il de traitement médical adjuvant post-cure de varicocelle ? Cette méta-analyse parue en 2018 a sélectionné 10 études randomisées. Ils ont en fait comparé 553 patients après cure de varicocelle qui ont eu un traitement médical adjuvant versus 368 patients qui n'ont pas eu de traitement adjuvant. Il y aurait une amélioration des paramètres du spermogramme à 3 mois concernant la mobilité et le nombre mais pas d'amélioration sur le taux de grossesse spontanée. Les auteurs ont conclu que la prise notamment d'antioxydants post-cure de varicocelle aurait des résultats positifs sur la fertilité mais il est nécessaire d'avoir plus de preuves avec plus d'études de meilleure qualité pour conclure cette hypothèse-là. Alors, pour conclure, comme message important pour les jeunes et les moins jeunes, je dirais une bonne lecture et interprétation du spermocrin parce qu'un patient peut avoir 12 spermocrins et personne ne peut mettre le point sur un diagnostic particulier comme je viens de vous montrer et là, si on fait le diagnostic correctement, on lui épargne une perte de temps et d'argent. Pour les oligosospermis sévères, il faut faire un cariotype avec recherche de microdéléçons Y et on peut avoir des surprises et surtout, j'insiste sur la cryoconservation du sperme en cas d'oligosospermis sévère parce qu'on a plusieurs cas après quelques années on va se retrouver avec une asospermie et si le patient avait une petite chance d'avoir un enfant un jour, il la perdra après quelques années. les mutations pour les microdéléçons la ZFA plus ou moins la ZFP pas la peine d'aller vers la biopsie testiculaire c'est plutôt la ZFC où il faut faire la biopsie testiculaire avec l'XI. Si on a un syndrome des spermatozoïdes macrocéphales polyflagelles lorsque le biologiste en fait vous oriente vers ce type de syndrome il faut rechercher une mutation du gène hors C si elle existe pas besoin d'avancer pas besoin de faire l'XI ça sert absolument à rien d'ailleurs le spermatozoïde les macrocéphales on n'arrive pas à l'introduire dans la pipette d'injection l'XI en fait a révolutionné la prise en charge des couples infertiles mais les chances de succès restent faibles dans certains cas particuliers et on insiste aujourd'hui aussi sur l'importance du conseil génétique parce qu'il ne suffit pas de traiter le couple il faut réfléchir à la descendance et pour éventuellement prévenir une infertilité au moins faire ce qu'il faut faire dans les temps recommandés je dirais merci pour votre attention alors je vous remercie pour cette excellente mise au point et je pense que le professeur Agin a quelques remarques et commentaires oui je vous remercie le 2 Inès et Sofiane c'est ça bon la présentation elle était bonne pour un neurologue qui interprète le spermogramme de cette manière c'est qu'il a bien maîtrisé la question bon ça reste toujours l'interprétation du spermogramme reste toujours un mystère pourquoi ? parce que nous par exemple l'unité de médecine de la reproduction on travaille côte à côte avec les gynécologues mais les gynécologues du moins au moment où ils interprètent le spermogramme c'est toujours du chinois il veut toujours la vie de l'autre qu'est-ce qu'on va faire quelle est la conduite à tenir et ce qu'il faut retenir c'est que il y a un seuil de fécondité le spermogramme c'est des moyennes qui ont été faites sur une population générale tout venant par contre l'étude les normes diffèrent lorsqu'on va interpréter selon la population fertile ou infertile donc le spermogramme c'est toujours un élément d'orientation mais il ne va pas résoudre tous les problèmes donc il y a toujours il y a toujours d'autres explorations à mener afin d'orienter le diagnostic et la prise en charge du couple du couple d'une façon générale alors à mon avis Inès concernant j'ai quelques des rebondissements à faire concernant l'AZF A et B avant on nous disait que s'il y a une mutation du gène AZF A ou B il ne faut pas faire mais maintenant il y a des formes partielles qu'on n'arrive pas à faire la différence entre une forme complète et partielle et là où on a trouvé des sparbatozoïdes et c'est toujours valable de continuer à faire la biopsie même s'il s'agit d'une AZF A ou B voilà c'est ce que j'allais dire et bien sûr les formes syndromiques les anomalies morphologiques syndromiques c'est toujours un impasse c'est toujours un cas c'est toujours une histoire sombre et où la prise en charge elle est toujours elle est toujours compliquée avec ce patient et les patients il faut savoir que ce patient lorsqu'on va lui dire deux le premier coup avec un syndrome de cartagénaire on va lui dire non on ne peut rien faire il ne va pas l'accepter cette histoire il va même si vous abstiniez à faire aucune prise en charge il va aller chercher d'autres et il va faire une XI il va vous revenir après pour vous demander des choses d'autres choses à compléter c'est toujours difficile il ne peut pas faire son deuil on va lui dire qu'on va s'arrêter à ce niveau là on va s'arrêter et c'est toujours compliqué pour lui alors je continue toujours dans le même contexte lorsqu'il s'agit du naso-ospermie la plupart du temps et jusqu'à aujourd'hui bon pour les oligo-asteno sévères et extrêmes maintenant on a tendance à faire la cryo pour ce patient de façon préventive c'est pas une autoconservation c'est pas une mais c'est toujours dans un but et il faut savoir que la loi tunisienne interdit cette manœuvre on peut pas autoconserver on autoconserve dans un but c'est à dire qu'on va programmer dans deux semaines ou trois semaines ou quatre semaines une XI mais on peut pas laisser le patient avec une cryo il va lui dire voilà vous avez le sparmes il est congelé vous pouvez vous reposer oui malheureusement oui voilà et concernant le le cariotype lorsqu'on fait le cariotype la plupart du temps c'est lorsque il y a surtout le syndrome de Klingfilter le syndrome de Klingfilter lorsqu'il est homogène le pronostic il est sombre et lorsqu'il est hétérogène c'est Klingfilter et lorsqu'il s'agit d'un adulte à un âge avancé et c'est toujours une biopsie négative alors la conduite à tenir qui a été proposée par le chérure l'European Society of Human Reproduction c'est que si on arrive à diagnostiquer un Klingfilter ce qui est difficile à le faire à un âge précoce là où on peut faire la biopsie et on peut trouver des formes vides surtout les formes hétérogènes voilà je vous remercie encore une fois je passe la parole à mon collègue merci beaucoup cher professeur j'ai oublié de préciser que en plus d'être le chef de l'unité de médecine de la reproduction vous êtes également le président en exercice de l'association tunisienne des médecins en biologistes alors je pense que le professeur Khairi Bancid a une question à poser d'abord je vous remercie pour cette présentation vous deux c'était très fluide c'était très intéressant juste quelques questions pour vous en fait vous dites Sophie lors de l'orientation grâce à l'examen clinique on peut s'orienter soit vers une cause de corps pré-testiculaire testiculaire et post-testiculaire en fait on n'a pas très bien compris comment à partir de la clinique on pourrait éventuellement s'orienter soit vers une pathologie obstructive ou hormonale ou autre là aussi concernant la cure de la fameuse cure de varicocelle on sait très bien que plus que la moitié des hommes ils ont une varicocelle on ne va pas s'amuser à opérer tout le monde et elle est incriminée dans presque je dirais un quart des patients qui ont un problème de fertilité là aussi l'indication du traitement c'est encore il n'y a pas de consensus vous auriez dû nous présenter en quelque sorte les dernières recommandations ce qu'on pourrait faire surtout que la cure de varicocelle est presque le seul traitement chirurgical qu'on pourrait éventuellement faire à part l'anastomose et puis du différentiel là aussi les résultats sont pas très fameux donc on aimerait bien voir où on est maintenant concernant la cure de varicocelle et juste on aurait aimé avoir aussi un petit concernant l'oligo-azono azotératospermie et l'azospermie donc un petit algorithme d'abord par la clinique quels sont les premiers la clinique ce qu'on pourrait faire tout d'abord examiner les testicules les épidémiques les différents et après le premier examen à demander est-ce qu'on demande par exemple au premier lieu un cariotype est-ce qu'on demande des délétions particulières et éventuellement le deuxième et le troisième donc bilan parce que ça ça fait partie de notre pratique courante carrément donc c'est très important pour nous d'avoir en quelque sorte un algorithme à suivre et quand est-ce qu'on ferait surtout la question de la biopsie quand on l'a fait et où on l'a fait et comment on l'a fait donc et je vous remercie vous voulez répondre ou je vous donne un petit coup de main je crois que je vais commencer une réponse concernant le problème du varicocell en fait le problème du varicocell je ne sais pas si on peut répondre à cette question tout simplement par manque de preuve le problème c'est l'evidence-based médecine si on s'amuse à écrire dans PubMed varicocell treatment vous allez retrouver quelque chose au dernier motel il y a quelques milliers d'études mais quelques milliers d'articles je crois 9 ou 10 000 articles mais si vous reprenez tous ces articles les seules études qui seraient valables il faudrait qu'elles répondent à 5 conditions d'abord il faut qu'il y ait deux groupes un groupe varicocell qui sera opéré un groupe qui ne sera pas opéré il faudra un suivi lent sur quelques années il faudra qu'on étudie le taux de grossesse parce que ce n'est pas l'amélioration du spermogramme le spermogramme c'est comme la bourse un jour c'est haut un jour c'est bas ça varie et donc il faudrait qu'on étudie le taux de grossesse chez ces couples-là dans les deux groupes il faudrait qu'on exclue tout facteur féminin donc des femmes qui n'ont aucun problème de fertilité et il faut que la cause de la stérilité soit uniquement le varicocell qu'il n'y ait rien d'autre alors si on applique ces critères très stricts sur ces quelques milliers d'études à ce jour il y en a trois peut-être une quatrième mais dans la quatrième il y a il y a un biais de sélection mais on va dire il y en a trois et si vous prenez ces trois études elles sont dans toutes les méta-analyses d'abord toutes ces études ne colligent même pas 300 patients donc on ne peut pas conclure sur 300 patients toutes les méta-analyses publiées comprennent ces trois études avec la quatrième on ajoute six ou sept autres et ça vous fait une belle méta-analyse mais si vous étudiez le niveau de preuve on est en train de chercher un niveau de preuve sur seulement 300 patients division de groupe donc c'est vrai qu'avec 300 patients il est très difficile d'avoir un seuil de signification statistique donc on a peu dire tout ce que vous voulez il sera très difficile je ne pense pas qu'il y aura d'études dans l'avenir c'est très difficile de demander à un couple stérile d'attendre cinq ans de ne pas faire de traitement et de suivre et d'étudier le taux de grossesse après avoir sélectionné l'absence de facteurs féminins et c'est très compliqué à faire donc je pense qu'on n'aura jamais de réponse à cette question je ne sais pas si vous avez une remarque pour ça j'aurais une remarque concernant l'algorithme pour la conduite à tenir face à une azospernie en fait l'examen clinique peut nous orienter vers des causes évidentes qui est comme par exemple l'absence congénitale des canaux différents et dans ce cas il faut chercher la mutation CFTR sinon si ça oriente plus vers une cause non obstructive là il faut demander un bilan hormonal qui nous permet de nous orienter entre un hypogonadisme par exemple hypogonadisme hypogonadotrope ou vers un défaut de spermatogenèse et là s'il y a un défaut de spermatogenèse on pourrait demander le cariotype et chercher des micro délicions Y donc on a détaillé ça sur une diapositive au début donc voilà oui mais sur le plan pratique chercher le gène CFTR est-ce que pour le patient qui est devant vous il a besoin de résultats il a besoin de promesses et c'est là la question on se pose même si vous avez est-ce que vous allez vous arrêter à la mutation du gène CFTR si vous avez trouvé une absence bilatérale des canaux différents et il y a une mutation on s'est acharné à chercher la mutation dans sa forme homogène s'il y a le couple oui on va le faire plus tard mais est-ce qu'on va s'arrêter ou on va continuer c'est ça la question oui moi par exemple oui si on en cas de grossesse en cas où on a fait la biopsie testiculaire et on a fait l'exie on a eu une grossesse mais avant d'aller à l'exie peut-être j'aurais cherché le gène CFTR chez la femme et là où le conseil génétique se pose parce qu'on a des embryons mais il y a un risque d'avoir une mycoviscidose pour la descendance c'est ça alors je crois qu'il y a avant de passer la parole aux autres présents dans la salle je pense qu'il y a des questions on peut donner aussi la parole à nos confrères qui sont en ligne je crois qu'il y a quelques questions alors professeur Mehdi Bouacid vous avez levé la main je vous donne la parole vous rentrez avec nous sur zoom pour interagir est-ce que tu peux lui donner la main ok Mehdi Mehdi Bouacid ça marche bonjour ça nous fait très plaisir de vous avoir merci beaucoup bonjour ça fait vraiment plaisir de me remercier le Covid qui nous permet d'assister à ce genre de réunion extraordinaire à l'Extraos je suis sûrement portable entre la voiture de l'oeuvre de l'étoxie mais avec des téléphones parfois donc ça couvre un peu je n'arrive pas à suivre la neutralité des conférences mais quand même on arrive à déniger quelques bonnes informations merci beaucoup donc je profite de la présence de seulement notre expert c'est bonjour à François Ardine à côté de vous bonjour donc j'ai deux petites questions concernant la place du chloïde dans la prise en charge de l'asosthermie de façon générale surtout que l'asosthermie de coste est défini quelle est notre expérience et quelle est la place du chloïde dans la littérature actuelle et de façon générale dans les autres chloïdes et le chloïde et de façon spécifique dans les costes génétiques dans les cliques de terre par exemple l'hétérogène dans nos ateliques est-ce que le chloïde a une place et deuxième question c'est la l'asosthermie dans l'absence de germes dans la spermoculture ou dans la recherche de l'hycoplasme de chlamydien et le traitement de l'hétérogène actuellement merci voilà des questions très intéressantes alors qui veut répondre vous répondez professeur oui alors le chloïde en fait lorsqu'on va traiter par le chloïde il faut savoir si c'est efficace ou non alors lorsqu'on traite on va faire un dosage bien sûr de gonadotrophine et de la testo s'il y a s'il y a une augmentation de la testo c'est que le chloïde il a son effet il a inhibé l'effet inhibiteur de la testo donc il est efficace on peut continuer le traitement dans ce cas s'il y a une augmentation de gonadotrophine et de la testo on peut toujours continuer le traitement et espérer avoir des résultats sur la spermatogénèse et sur la reprise de la spermatogénèse mais au départ on ne va pas s'amuser à donner le chloïde pour tout patient à zoospermique d'accord donc si on suspecte qu'il y a un effet une augmentation de la testo et on fait une exploration andrologique et on trouve qu'il y a une augmentation de la testo ce patient et là on peut donner le chloïde pour une durée même de 6 jours et on dose la testo si elle est augmentée s'il y a une augmentation de gonadotrophine on peut toujours continuer le traitement et programmer une biopsie ultérieurement programmer une biopsie et si le prélèvement il est négatif on peut programmer une biopsie alors la deuxième question concernant le cleanfilter alors le cleanfilter homogène ou hétérogène donc c'est toujours un pronostic sombre mais lorsqu'il est hétérogène et un jeune un jeune un jeune garçon qui se présente avec un cleanfilter il est hétérogène on peut toujours demander l'inubine B le dosage de l'inubine B et du moment qu'elle est conservée cette inubine B on peut proposer une biopsie testiculaire si elle est effondrée cette inubine elle est inférieure à 5 ou 15 et bien on peut s'abstenir et rien faire pour ce patient voilà c'est moi c'est moi la deuxième question concernant le gochthermie le traitement alors la locuspermie il faut savoir de quelle origine cette locuspermie est-ce qu'elle est d'origine testiculaire ou post-testiculaire la plupart du temps elle est d'origine post-testiculaire c'est qu'il y a une infection ou une inflammation récurrente de glandes annexes d'accord alors moi je crois que le fait que la spermoculture elle est toujours négative dans la plupart du temps ce qu'on fait maintenant actuellement pour un couple parce qu'on voit le couple on demande toujours un prélèvement endocervical chez la femme et du moment qu'on trouve un germe comme le chlamydia le mycoplasme ou l'oreoplasme si c'est positif on traite on traite et on demande un spermogramme de contrôle pour voir est-ce que cette locuspermie elle a régressé ou non du moment que la locuspermie elle a régressé c'est que le traitement il est efficace et ça marche pour le patient avec une petite amélioration et le traitement anti-oxydant tout à l'heure Inès lorsque vous avez parlé selon la littérature et selon Agaruel qui a dit qu'il n'y a pas nous le traitement anti-oxydant lorsqu'on le donne c'est à titre d'améliorer la qualité de sperme en vue d'une XI ou d'une FIV c'est pas en vue de faire d'avoir une grossesse spontanée d'accord il y a toujours ce traitement anti-oxydant après surtout que les leucocytes ils engendrent 100 fois plus de radicaux libres qu'un spermatozoïde immobile c'est que le terrain il est vraiment toxique lorsqu'on a une leucospermie importante l'altération sur le pouvoir fécondant du spermatozoïde elle est beaucoup plus importante que le spermatozoïde lui-même donc elle va nuire à la vitalité du spermatozoïde au caractère spermatique donc lorsqu'on traite cette leucospermie on peut donner des anti-inflammatoires on donne des antioxydants afin de diminuer le maximum les antibiotiques bien sûr afin de diminuer cette leucospermie qui est un facteur nuisible péjoratif dans l'acquisition du pouvoir fécondant du spermatozoïde si je peux intervenir par rapport à l'étude de Agrawel en fait ils disent qu'il n'y a pas ils ne sont pas contre les antioxydants carrément ils disent qu'il y a quelques antioxydants qui sont plutôt prometteurs mais il n'y a pas assez d'évidence-based il n'y a pas assez d'études sur le même par exemple l'antioxydant avec la même dose sur un grand nombre de patients il n'y a pas assez d'études concluantes en fait donc pas de réponse par rapport à ça sinon il y a ceux qui proposent de faire un test de dosage de la fragmentation de l'ADN spermatique et en fonction de ce qu'ils trouvent ils traitent et ils recontrôlent je crois qu'on a aussi notre confrère et ami le professeur Adama Ouattara qui aimerait intervenir du Burkina Faso est-ce que vous pouvez lui donner la main il va essayer de se connecter pour nous poser quelques questions comme ça on pourra interagir tous ensemble voilà le professeur Ouattara Adama du Burkina Faso ça marche il vient de lever la main professeur Adama juste ouvrez le micro vous pouvez intervenir en vocal si la connexion n'est pas très bonne vous pouvez parler juste vous appuyer sur le micro pour parler et vous avez directement la parole ça marche je sais que la connexion n'est pas très stable et ça devrait marcher alors ça a coupé bon la parole elle est toujours à vous professeur Ouattara vous pouvez intervenir à n'importe quel moment au cours du débat on va avancer dès que vous arrivez à stabiliser la connexion vous parlez directement sans aucun problème on est toujours là vous pouvez intervenir dans le débat directement je crois qu'il y a une question dans la salle une intervention du docteur Hidousi Adnan Hidousi merci professeur Jaïden pour ce staff merci pour les deux orateurs mes amis Sofiane et Inès bravo c'était clair juste pour rebondir sur la question juste quelques remarques et surtout pour se fier il fallait un peu insister sur le rôle du neurologue dans cette prise en charge et notre rôle il est il est primordial dans cette prise en charge mais en collaboration avec nos amis gynécologues et biologistes pourquoi ? on commence tout d'abord par le diagnostic le diagnostic des anomalies de spermogramme moi je pense que et toute oligospermie à partir de 10 millions 5 millions on doit la considérer comme une azospermie et d'ailleurs les recommandations il faut commencer dès que c'est inférieur à 10 millions faire le cariotype inférieur à 5 millions faire le micro-dèche en fait et c'était un peu difficile parce que tout à l'heure comme a dit le docteur Brassida pour comprendre l'algorithme il fallait dire qu'il n'y a il n'y a que 3 types d'azospermie il y a l'azospermie obstructif et il y a l'azospermie secrétaire l'azospermie secrétaire fait deux tableaux l'azospermie avec FSH basse effondré d'origine centrale et l'autre l'FSH normal ou élevé d'origine périphérique et testiculaire c'est ça le schéma le plus le plus simple à utiliser une fois on a eu on a ce diagnostic là on a exploré bien sûr il faut faire insister chose qu'on faisait pas avant mais maintenant c'est important de le faire l'examen génétique parce que il nous oriente continuer ne pas continuer quoi faire éviter des candidats à la biopsie passer à la biopsie ça c'est traiter le traitement hormonal ou non une fois on a bien étiqueté ce diagnostic là là intervient le rôle de l'urologue l'urologue il a un traitement parce qu'on a connu lacoste il y a ce qu'on appelle les traitements neoadjuvants au prélèvement c'est neoadjuvant entre guillemets c'est quoi ces traitements il y a la cure de la varicocelle en cas de l'ospermie ou oligoastienospermie il y a la technique de reperméabilisation il faut dire qu'on l'utilisait faut-il abandonner c'est un débat nous on l'a faisait avant je pense qu'on continue à la faire dans le service mais le taux de fécondité il est faible partout dans le monde donc faut-il continuer à le faire faire une biopsie diagnostique au même temps les biopsies diagnostiques il faut les citer c'est quoi le rôle d'une biopsie diagnostique ? ça ne fait qu'augmenter les fibroses et retarder après l'échéance après une fois on est établi il y a pour les canons éjaculateurs qui font des résections avant tout ça on appelle ça les traitements mieux adjuvants avant de passer aux techniques de prélèvement c'est ça le rôle de l'urologe là ça doit être fait avec une concertation du biologiste et du gynéco et ça dépend surtout de l'âge de la femme je ne peux pas m'amuser à faire une varicocèle chez une femme qui a 35 ans et un désir de grossesse et attendre 6 mois 8 mois 9 mois pour avoir un résultat là il faut aller directement aux techniques de prélèvement les techniques de prélèvement et je pense là où l'urologe doit s'investir les techniques de prélèvement ont totalement changé tout d'abord la biopsie diagnostique il ne faut plus le faire ça n'a aucun enferme de biopsie voilà vous avez des spermatozoïdes on ne congèle pas et ça ne sert strictement à rien ça ne fait que rendre les biopsies ultérieures très difficiles pour les azospermis obstructifs il faut insister sur la fonction épididymaire sous contrôle microscopique ça change complètement les résultats et ça donne un taux de fécondité supérieur à 50% par rapport à une biopsie testiculaire classique parce qu'au niveau de l'épididyme on a pour les azospermis obstructifs on a un épididyme qui est gonflé dilaté dès qu'on insise même sans usage du microscope on peut avoir un liquide qui est riche en spermatozoïdes avec la technique de MESA avec le microscope on a plus de chances d'avoir des spermatozoïdes de bonne qualité et une bonne fécondité d'ailleurs si on réussit à faire une reperméabilisation avec un instrument technique épidément différentiel le résultat et le taux de grossesse le taux de fécondité après avec une MESA elle est supérieure aux grossesses spontanées parce qu'il y aura toujours des lococytes c'est de l'inflammation après la chirurgie au niveau du sperme recueilli et ça compromet une grossesse spontanée même s'il y a des spermatozoïdes dans l'esperme après reméabilisation le taux de fécondité est faible et enfin il fallait aussi citer et insister sur la technique de base le gold standard maintenant pour les biopsies c'est la microtésée vous l'avez citée vous ne l'avez pas détaillée un peu la microtésée elle a commencé depuis les années 90 avec à l'œil nu puis elle a été améliorée avec les loupes allant de 2,5 jusqu'à fois 6 d'agrandissement et maintenant le gold standard c'est avec les microscopes allant jusqu'à 25 d'agrandissement et ça permettra ça donne 30 à 40% plus de de biopsies positives bien sûr il fallait bien préparer le patient il ne faut pas aller directement vers la biopsie faire bien l'étude génétique comme a bien indiqué le docteur Bragine par exemple pour les maladies de Klein-Finger il faut la faire à l'âge de 18 jusqu'à 25 ans on a des chances de tomber sur des spermatozoïdes pour les AZFC ça c'est aussi ça diminue avec l'âge au début ça n'est pas une azospermie au début c'est une oligoasténo avec 4-5 millions et après ça chute à partir de 30 ans donc là c'est le bilan qui va nous préparer pour une bonne biopsie et aussi on peut commencer par traiter chose très importante dans la microthésie aussi quand on fait une microthésie de rattrapage qu'est-ce que ça veut dire on a déjà fait une biopsie classique que ce soit diagnostique ou autre et on n'a pas trouvé de spermatozoïdes si on fait une microthésie de rattrapage on a 35% de chances de tomber sur des spermatozoïdes c'est vrai ça prend du temps c'est mutilant c'est mutilant entre guillemets parce que le taux de testocéron ne baisse pas après parce que ça conserve les vaisseaux on voit bien les vaisseaux avec une microthésie donc là voilà j'ai voulu nous montrer le rôle du lurologue c'est ça l'investissement de l'urologue c'est le neuroadjuvant et les techniques de prélèvement merci le professeur Ouattara comme il n'arrivait pas à prendre la parole en vocal nous a envoyé ses messages par écrit alors il aimerait bien avoir l'expérience des collègues sur le rôle des oestrogènes dans la prise en charge des oligospermies et sa deuxième question c'est dans la cure de varicocelles et ses résultats d'autres variables rentrent en ligne de compte comme la technique de cure parce que les outils de magnification les loupes les embolisations tous ces résultats peuvent tous ces variables et ces paramètres interviennent dans les résultats et c'est un sujet de départ donc est-ce que vous pouvez nous donner votre opinion sur les oestrogènes dans la prise en charge des OATS des oligospermies on n'a pas d'abord une asoospermie il faut la préciser c'est important si c'est une asoospermie d'origine centrale ou si c'est une asoospermie d'origine non obstructive testiculaire si c'est d'origine centrale le problème est réglé mais par contre une asoospermie d'origine non obstructive testiculaire la traiter avec des oestrogènes je ne vois pas l'utilité de ces oestrogènes dans le traitement des azospermies dans ce cas je ne vois pas par quel mécanisme ils vont améliorer cette asoospermie alors je crois qu'il y a il y a d'autres intervenants alors docteur Zdibi vous êtes toujours avec nous dans tous nos staff est-ce que vous avez une question un commentaire je vous donne la parole est-ce que vous nous écoutez docteur Zdibi tu peux lui donner la vidéo c'est bon alors est-ce qu'il peut se connecter oui on vous écoute alors je vais vous ouvrir le site pour s'en faire un excellent start d'accord moi je vais vous donner un petit commentaire quand même alors maintenant grâce à la BMA on est en fait de transmettre l'hypocratilité aux descendants mais le problème le plus grave c'est que en fait sans le pouvoir à transmettre des maladies graves parce que outre la micro la micro la micro la micro la micro la micro etc on se supprime mais d'ici part quand il cherche peut-être dans le futur un geste un à l'heure de cette maladie le train peut-être être construit dans la présence et peut-être une maladie à bien des choses de façon que le groupe soit avec lui ne nous transmettre pas des maladies parce qu'on est encore une idée que un maladie comme un petit d'aujourd'hui de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier et probablement des maladies de l'inducation des maladies des conserves familiaux de l'atelier qui peuvent être éventuellement transmis et là c'est un problème il y a encore une petite question concernant peut-être qu'il parle à la fois de l'atelier de l'atelier de l'atelier mais d'autre de l'atelier nous on met beaucoup de varicocèles et moi j'ai une observation de l'atelier c'est qu'il y a beaucoup de varicocèles dégatérales et théoriquement les autres varicocèles dégatérales sont les frères on a plutôt des varicocèles poches et je crois l'erreur est ici et c'est que beaucoup de bonfrères suffit au docteur et là le docteur qui n'est pas fait par quelqu'un d'expert il peut nous envier en erreur moi je jette le docteur dans les titaniles mon maladie prend un enfant et je me fie avec un atelier voilà je ne sais pas au niveau hospitaliste je me ferai beaucoup de varicocèles bilatérales mais il y a c'est bon la première question je peux vous répondre après je répondrai à la deuxième d'accord donc par rapport aux maladies le risque de transmission de maladies en fait vous avez totalement raison et ça commence à voir le jour quand je dis ça commence à voir le jour dans le monde entier et surtout en Espagne maintenant on commence à faire une sorte de batterie de test qui vise les maladies génétiques les plus graves et on fait ces batteries de test là avant donc surtout pour les donneurs ou bien pour même pour le couple pour celui qui veut faire ça maintenant sur le plan pratique en Tunisie surtout dans le contexte local c'est très coûteux déjà on n'arrive pas de façon facile à faire le diagnostic pré-implantatoire qui est déjà une étape assez dépassée par rapport au monde point de vue économique parce que ça coûte très très cher et deuxièmement comme a dit le docteur Arzina tout à l'heure par rapport à la loi qui n'est pas vraiment à jour par rapport à ça donc voir dépister des maladies génétiques graves chez la descendance j'espère qu'un jour on aboutira à faire ça merci alors pour l'éco-doplaire et le varicocelle ça c'est un très grand débat il faut dire que même les classifications ne sont pas standardisées il y a deux ou trois classifications chez les radiologues moi je commence par poser une question très simple l'éco-doplaire ça se fait debout alors je lui pose la question au patient est-ce que vous avez eu votre éco-doplaire couché si c'est couché je la refais donc déjà une éco-doplaire valable elle doit se faire en position debout par quelqu'un qui est expérimenté parce que ce n'est pas facile de 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 confirmer le reflux deuxième exigence il faut qu'il y ait au moins un dopplaire pulsé alors la couleur alors des veines dilatées ou une couleur qui change ce n'est pas assez précis il faut qu'il y ait au moins des courbes de dopplaire pulsé pour pouvoir classer avec la classification la plus utilisée enfin l'idéal vous savez il y a des sous spécialités il y a des gens qui font du dopplaire d'autres qui font de l'IRM neurologique des gens qui sont forts en imagerie des articulations chacun sa spécialité l'idéal c'est d'avoir un référent pour le dopplaire scrotal et toujours travailler avec ce référent là et avoir des interactions donc il fait son éco dopplaire vous la comparez à la clinique vous discutez avec lui on peut refaire jusqu'à obtenir un niveau de standard de qualité suffisant pour pour avoir un bon examen maintenant est-ce que le dopplaire sert à quelque chose le diagnostic de 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 les cliniques puisqu'on n'opère que les varicocèles cliniques le dopplaire sert finalement à détecter des varicocèles subcliniques qui ne sont pas où il n'y a pas d'indication consensuelle de traitement je dirais que le dopplaire sert d'abord chez les patients obèses l'examen peut être très difficile il y a des il y a des patients qui ne se laissent pas examiner vous le mettez debout vous essayez de l'examiner il est très sensible vous n'arrivez pas à confirmer votre varicocèle ça sert à dépister un varicocèle surtout si vous avez un gros varicocèle gauche et vous avez un doute sur le droit donc l'éco-doplaire peut vous aider il vous aide aussi pour le contrôle post-opératoire et comme référence médico-légale pré-opératoire donc ça c'est les indications du dopplaire sinon on n'a pas besoin le diagnostic et reste clinique le dopplaire il sert quand la clinique n'est équivoque ou n'est pas possible il y a des patients qui font des chocs vagos dès que vous le touchez vous n'arrivez pas à avoir un bon examen donc là est la place du dopplaire voilà vous avez un commentaire mais moi je reviens sur la réflexion juste pour discuter l'OMS si elle va ressortir sa quatrième édition moi je crois que la numération moyenne sera de 10 millions et peut-être si on a encore une vie plus tard dans 20-15 ans peut-être 5 millions et c'est la disparition de l'espèce humaine mais on ne va pas s'amuser à faire le carité que la microdelle pour 10 millions ou 5 millions parce que le carité pourquoi on le fait on le fait lorsqu'on a une azospernie et si c'est un clin-filter homogène bon on va s'abstenir si c'est hétérogène presque on va s'abstenir avec une demande de l'inhibit par contre demander un carité même s'il y a une translocation une translocation robertsonienne ou inverse ou d'autres ça ne nous empêche pas de continuer notre procédure de prise en charge on va toujours continuer même s'il s'agit d'une microdelle même s'il y a une microdelle et on a un nombre on a 5 millions on ne va pas parce que parfois la femme elle est 38 ans et si on va s'amuser enfin on va s'amuser et si on va s'élargir dans les indications et demander des carités de microdelle c'est une perte du temps et de l'argent donc on va aller directement au but mais si je connais que le couple il y a une translocation quelque part et si on va lui demander qu'il y a un risque dans la descendance qu'il y aura une translocation ou une microdelle ou une anomalie chromosome quelque part qui n'est pas péjorative bien sûr et les patients ils vont l'accepter ils vont dire que je le prends je suis tout à fait pour avoir un enfant même s'il s'agit d'une translocation ou autre ça ne me dérange pas d'avoir un enfant mieux que de ne rien avoir donc ça c'est la vie courante ça c'est la discussion de tout le jour si j'ai une translocation on va faire le screening en Tunisie on ne fait pas le screening on ne fait pas le PGD mais on ne va pas faire tout ça mais on peut à la rigueur on peut envoyer un échantillon à l'étranger pour faire le screening et c'est bon mais c'est très compliqué moi je dirais que avec nos moyens à bord on va bien réfléchir et on pose les indications dans le sens d'accélérer la procédure et d'aller dans un pas sûr dans une voie correcte qui aboutit à une grossesse et à un enfant un enfant vivant un enfant vivant qui est normal voilà je suis tout à fait d'accord docteur Agine mais aussi dans la vie courante dans notre expérience de tous les jours on trouve des patients qui viennent avec 4-5 millions qui ne veulent pas passer en PMA ils veulent une grossesse spontanée nous qu'est-ce qu'on fait là je pense que l'étude génétique là elle est très très importante soit il a des chances de passer s'il est je parle d'un cas pratique d'ailleurs on l'a vu avec le docteur Zid il est là des patients qui viennent avec 4-5 millions ils ne font pas de PMA prend des traitements antioxydants 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 et ils passent en azospermis si on avait conservé 4-5 millions il y en avait et après quand ils sont en azospermis je fais la microdelle et je trouve un AZFC dans l'azospermis je suis obligé de faire la microdelle parce que si A et B je ne peux pas m'engager même si les chances sont minimes et je ne peux pas aller à une microthésée qui coûterait cher et qui prendra 3 heures d'anesthésie donc je suis obligé de demander la microdelle on a eu des patients qui ont refusé la PMA au début ils ont passé à 2-3 ans ils n'ont pas congelé 2-3 ans à prendre des antioxydants et puis ils arrivent en azospermis c'est des AZFC qui vont évoler vers la zoo et si on a fait on a fait le diagnostic avant génétique on aurait pu convaincre le patient de congeler elle l'a fait directement la PMA avec du sperme frais il ne va pas la ZFC il n'est pas responsable d'une dégradation c'est une anomalie génétique qui va de le départ qui existe oui elle n'est pas à l'origine d'une dégradation d'aller vers la zéro c'est pas c'est pas la dégradation peut-être il y a une infection même une fièvre à 39 degrés qui date de 5 mois elle est responsable d'une nécrose en stade extrême on peut avoir une fièvre de 38 ans il peut altérer de façon importante l'esperme qui peut altérer l'esperme et on va le regretter si on trouve le patient il a fait son pic fébrile vous l'avez perdu de vue et après 3 mois il vient il vous montre son spermogramme il est en naso au spermie alors on a une question du docteur on peut vous donner la parole est-ce que vous pouvez lui donner la vidéo sinon je lirai sa question sur un message après on aura une intervention du docteur Emine Boukour qui veut aussi participer avec nous à ce staff alors docteur est-ce qu'il est connecté sinon je lirai sa question on lui répondra Emine tu es là tu peux te connecter Emine a levé la main donc si on veut on met aussi Emine en connexion on met les trois en connexion et comme ça la discussion va être Emine Boukour si on veut dire c'est déconnecté je vais lire la question il me l'a envoyé par message mais vous pouvez toujours connecter le docteur Emine Boukour c'est bon ça marche il faut que tu allumes ton micro et ta caméra Emine salut alors je sais que c'est en dada la stérilité les microtésées tu peux nous parler de la biopsie par exemple en cas de Klein-Felter puisque tu as eu quelques cas avec un excellent résultat je voulais intervenir c'est à vous qui parle là non ? oui 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 il pourra vendre dans son sens en fait dans les microtés de la ZDFC et du même en général dans les cryptosoxpermies ou les OATS parfois on a effectivement les microtés de la ZDFC et dans la littérature j'avais fait une recherche à une époque et donc j'avais vu que le patient qui a eu la meilleure énumération avec la ZDFC n'était pas bien ce qui veut dire que même quand on a une énumération assez combinable comme 5 ou 4 millions il faut vraiment résister les ZDFC de manière à pouvoir avoir des difficultés qui passent dans la ZDFC et comme le dit à Hélène maintenant faire la condamnation et puis en fait il faut le faire même pour les barricossèdes parce que quand on est docteur des barricossèdes en fait ça ne l'éliore pas ça n'est arrivé encore récemment de voir un patient qui ne s'est pas amélioré mais il y a fait une recherche de microdérision des remarques et docteur Elard avait aussi posé sa question juste pour dire que est-ce que la relation cause à effet est-ce que ça a été publié une relation cause à effet que la ZDFC elle va engendrer une azouse permis elle va évoluer vers une azouse permis non mais pour dire que la relation cause à effet c'est le 100% c'est la ZDFC c'est la ZDFC qui a dégradé le sperme parce que je ne vois pas il y a une intégration génétique qui existe je ne vois pas pourquoi elle va par quel biais elle va engendrer elle va inhiber progressivement la spermatogénèse et elle va l'arrêter si c'était une anomalie génétique qu'on aura un tableau un tableau stable où on a les anomalies on a l'oligoasteno extrême ou sévère ou l'azose permis c'est ça ce que je veux dire parce que on peut reporter même chez un patient normal aujourd'hui il a une numération normale et dans trois mois on peut avoir une azose permis suite ce monsieur il est adepte du sauna du jour au l'autre et bien il tombe l'azose permis il a pris un traitement antibiotique un traitement immunosuppresseur un traitement antidépresseur il est en azose permis donc c'est ça c'est difficile c'est difficile de dire que voilà ça vient de ça ça vient de cette anomalie qui est à l'origine de cette dégradation rapide qui va aller à l'azose permis donc je ne parle pas obligatoirement de dégradation rapide mais dans ces cas que tu viens de citer en fait habituellement si on enlève la crosse l'azose permis va en deux ou trois mois va s'améliorer on va repartir en ce cas notre jeunesse peut-être pas avec un scénario normal normal mais enfin c'est publié que les azfc ont un risque important de et il y a eu beaucoup de cas de case report qu'on a vu la dégradation sur un certain nombre de mois bien sûr oui c'est pas au bout d'un moment une case d'expermi qui bien sûr ça c'est un sujet vraiment controversé que vous avez soulevé je pense que même dans la littérature c'est pas ça reste une discussion entre experts alors docteur Ellara vous posez votre question oui on vous écoute on vous écoute bonjour j'ai deux questions dans votre avis pour les patients qui vont pas subir une biologie testiculaire qui rend les autres permis non-objectifs est-ce qu'il y a des facteurs médicaux de positivité de la biologie et on doit les souhaiter un traitement hormonal avant de ne pas garder la biologie je pense que Emine aussi peut nous répondre parce qu'on a discuté pas mal de fois avec l'utilité du traitement hormonal ou non bien que c'est pas de l'évidence based médecine pour les azospermis obstructifs à FSH effondré là il faut traiter il n'y a pas il n'y a pas de problème c'est FSH et HCG pour les azospermis à FSH normal d'origine périphérique ou élevé les facteurs prédictifs d'avoir à en microtéser des spermatozoïdes c'est surtout la taille du testicule le taux d'FSH faut-il traiter oui il faut traiter surtout la HCG en moins 6 mois avant la microtéser le critère d'avoir un bon résultat c'est la réponse la réponse c'est la testostérone si la testostérone s'élève après traitement par ACG ça veut dire que la spermatojeunesse probablement n'est pas totalement altérée c'est la testo je pense que c'est la testo c'est elle qui va donner un bon c'est un bon facteur de prédictif de réponse au traitement alors la testo est-ce que moi je parle la testo libre au total laquelle on peut pas faire le libre non on fait que la totale le libre c'est difficile de la faire le testo conjugué c'est la testo qui n'a pas d'action elle n'est pas active le testo conjugué total elle n'est pas active c'est 2% seulement de la testo qui est active et c'est le dosage de la protéine de la protéine binding hormone qu'il faut la doser qui est sécrétée par le foie et qui permet d'avoir de nous donner une idée sur le taux de la testo libre ça c'est une chose mais docteur ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on dose l'inhibine et on n'a eu jamais moi je l'ai dit on a un article en cours on n'a jamais eu de de spermatogénèse active du moment que l'inhibine elle est inférieure à 15 c'est toujours négatif la taille de testicules il y a plusieurs revues inférieures à 5 cc la façage à 60 mais pour l'inhibine il y a quelque chose d'exactitude si elle est effondrée c'est une biopsie négative et ça je vous parle de mon expérience je ne parle pas de livres je ne parle pas d'articles de rien du tout et lorsqu'on fait l'inhibine on s'amuse toujours à la faire à la demander et du moment qu'elle est effondrée le patient tient toujours bon à faire sa biopsie testiculaire même si vous lui expliquez une tente d'heure pour le convaincre deux fois certains sont d'accord à s'abstenir à arrêter tout arrêter les cases mais il y a d'autres qui continuent et lorsqu'on l'a fait parce qu'on a une série importante extrêmement importante et lorsqu'on fait la biopsie elle est toujours négative et la biopsie on l'a fait sur deux sur deux lectures l'anapath on fait l'anapath pour voir à quel stade s'arrête la spermatogenèse et à quel niveau de progression et on fait l'examen cytologique au laboratoire on cherche le spermatosoïde et elle est toujours négative elle est à l'expérience de l'UMR mais on ne va pas parler de voilà docteur Zidi vous avez un en fait je voulais revenir à la question de tout à l'heure par rapport à l'ASADFC et l'oligo qui va devenir azot en fait ce que docteur Lajina voulait dire c'est que même si un patient oligozoospermique on va essayer de chercher par cariotype ou bien microdelle on ne trouve pas ni de mutation avec un cariotype normal et il peut quand même aller en azot spermique donc que ce soit il a une anomalie ou il n'a pas il peut se retrouver en azot spermique et on voit de plus en plus de patients comme ça donc ça commence par une oligo sévère et puis on ne retrouve rien mais maintenant il y a quelques par exemple pour le Klein-Falter le mécanisme derrière c'est quoi ? c'est la fibrose le testicule plus on avance en âge plus il devient fibrosé et les quelques foyers de spermatogénèse qui étaient actifs auparavant vont en fait s'éteindre disons progressivement et en fait c'est pourquoi on peut au début trouver quelques foyers de spermatogénèse actifs surtout ça dépend soit un Klein-Falter en mosaïque ou bien homogène on peut au début retrouver quelques foyers de spermatogénèse active plus on avance vers l'âge plus la fibrose s'installe et voilà merci je crois qu'il y a encore deux autres intervenants alors docteur Mohamed Halila si vous pouvez lui donner la parole et peut-être docteur Dieudonné Kambou s'il veut aussi poser une question alors est-ce qu'ils ont une bonne connexion docteur Kambou également du Burkina Faso j'espère que la connexion permettra de alors bonjour ça va bonjour on m'entendait oui oui on t'entend très bien les embouteillages la première question est-ce que pour pour le en cas de spermogramme ou il y a une anomalie une seule anomalie de mon politique est-ce qu'en compte tenu est-ce qu'on fait la lecture de parler de cette moment si on a un thératozo-spermine désolé donc la deuxième question concernant les apprends de bien-être est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on fait plus de biopsie des circulaires donc bonjour docteur alors pour la donc la biopsie donc pour la thérato une anomalie isolée au spermocra je pense que non je pense que initialement vous voir la clinique bien sûr c'est une varicocèle palpable là une thératozo-spermine isolée il faut la diagnostiquer avant est-ce que c'est une thératozo-spermine isolée syndromique ou pas monomorphe ou polymorphe si elle est monomorphe par exemple on a des éthiologies et des gènes à découvrir derrière et d'autres syndromes à investiguer et la cure de varicocèle ne va rien apporter maintenant la question se pose si cette thératozo-spermine par exemple elle est polymorphe là une thératozo-spermine isolée d'après la revue de la littérature il y a après que ce soit thératozo-spermine ou autre il y a une légère amélioration des paramètres spermatiques pas forcément la thérato mais en termes de taux de grossesse il n'y a pas vraiment d'amélioration selon la littérature donc je ne pense pas honnêtement bien sûr les urologues vous pouvez donc discuter mais dire mais je ne pense pas qu'une seule anomalie au spermacan pourrait être corrigée si on corrige la varicocèle donc la deuxième question c'était par rapport à l'âge il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge c'est un critère pronostique plutôt mais il n'y a pas de cat-off il n'y a pas d'âge à partir duquel on dit non on arrête on ne fait plus d'ailleurs les facteurs pronostiques sont plutôt hormonaux mais pas forcément l'âge donc parfois on trouve parfois même chez un jeune avec un Kleinfelter ou bien un AZFC on ne retrouve pas donc quand est-ce qu'on va dire stop il n'y a pas vraiment de cat-off dans la littérature du moins Inès Sarouf il y a un article qui est ressorti en Dele-Logia où il a montré qu'ils ont trouvé quelques spermatozoïdes au cours de la biopsie des jeunes enfants c'est-à-dire de pubères des enfants pubères qui ont le Kleinfelter ça a été reporté mais au-delà d'un certain âge lorsqu'on a un syndrome de Kleinfelter homogène ou hétérogène les chances d'obtenir de spermatozoïdes sont vraiment quasi nulles sont vraiment faibles très très faibles surtout comme je l'ai dit le cariotype lui seul de fois lorsque le patient vient vous parler il a son cariotype il a déjà consulté deux médecins et ensuite il vient vous voir pour être convaincant on lui demande toujours de faire l'inibine et de voir cet état parce que l'inibine elle est sécrétée par quelle cellule ? la cellule de Sartoli la cellule de Sartoli c'est la cellule nourricière c'est la maman des spermatozoïdes c'est elle qui va nourrir le spermatozoïde du moment qu'elle ne secrète plus l'inibine c'est qu'elle n'est plus active elle n'a aucune sécrétion d'inibine l'inibine c'est le marqueur de vitalité de ces cellules du moment qu'elle est effondrée cette inibine on est sûr que la spermatozoïde elle est défectueuse et elle est complètement en hypo voilà donc les dosages hormonaux et est-ce qu'il y a quand est-ce qu'on va dire non on arrête je dirais que le facteur qui doit être pris en compte c'est l'âge de la faim plutôt comme a dit Adnan tout à l'heure pas forcément l'âge de l'homme alors docteur Dieu donnait qu'en bout du Burkina Faso il avait des problèmes de connexion il nous envoie maintenant un message pour nous dire que la question concernait la cure du varicocèle mais elle a déjà été répondue au cours de notre discussion alors docteur Bouc à vous la parole vous avez eu remarque on te voit et on t'écoute Emine est l'ancien président de la société tunisienne durologie bon j'ai des problèmes vous êtes d'accord sur la limite parce qu'en fait la limite c'est un marqueur des cellules germinales donc quand l'inibine est haute ça veut dire qu'il y a des cellules germinales comme on dit on peut y avoir une arrêt de la récuration sans spermato-génèse donc c'est la raison pour laquelle ce n'est pas un bon marqueur mais en revanche je crois que l'inibine est basse ça ne contraindique pas obligatoirement la biopsie puisque on est dans un cas de cercalicelle qu'on le lit or dans un cercalicelle qu'on le lit le taux de la possibilité des manueux à condition d'utiliser un procédé de magnification c'est-à-dire un microscope et ça ça a été publié par H. Rébel donc c'est maintenant très très connu et un des éléments justement qui indiquent que l'inibine ne doit pas contre-indiquer la biopsie c'est que justement Arche-le-Grey très vert où l'inibine n'est pas définition effondrée et bien le taux de positivité n'est pas ni non plus à condition de faire la biopsie assez tôt alors dans la littérature autrefois il y a eu un H. Ketof un H. Ketof de 35 ans et ensuite on s'est aperçu que vous pouvez même au-delà de 35 ans retrouver des stéromathézoïdes dans la biopsie moi à la technique des jasmin où je travaille j'ai deux cas où j'ai retrouvé un stéromathézoïde et bien il y a eu deux grossesses à 41 ans donc maintenant même si c'est de l'objet de le cycle je n'arrive que à les contribuer vu que j'ai deux cas qui sont positifs mais au-delà de 41 ans j'en ai fait quelques-uns et je ne suis pas arrivé à me redonner bien sûr ça ne veut pas dire qu'on va obligatoirement retrouver des stéromathézoïdes à 35 ans ou à 30 ans mais là de plus en plus quand on regarde les différentes équipes en Europe lorsqu'on a la chance de trouver un peu de dévisquer un clé de tréter jaune qu'on essaye de faire la biopsie donc chez ce patient jaune à partir de 20 ans ou là dans les équipes qui utilisent un microscope on a un taux d'extraction qui avoisine les 60% c'est très important malheureusement c'est très rare comme vous le savez de faire des dégâts que vous allez faire jeune puisque ces patients ont déjà mis une ciré de puberté et que donc c'est souvent pour des troubles d'érection et on va parfois les aggraver en leur donnant d'un mot tardif et sinon c'est une des causes en Tunisie où on peut faire une biopsie lorsque le patient n'est pas marié parce que je rappelle qu'on ne peut pas faire de biopsie en Tunisie lorsque le patient n'est pas en cours et lorsque ça n'est pas donné que deux fois de faire des biopsies chez des hommes non mariés mais comme ils avaient la clé de la terre c'est permis par la loi vu comme l'a dit notre collègue de dégradation annoncée et donc ces deux biopsies ont été positives parce qu'elles ont été faites chez des patients jeunes et ensuite il nous revient là une fois qu'il est marié pour un bien il faut préciser que c'est un clin filtre hétérogène et non pas homogène homogène c'est le 47 XXY c'est ça dans ma propre série je n'ai pas trouvé de meilleur résultat dans les hétérogènes à chaque fois je suis très content et je vais peut-être trouver plus de possibilités mais pourtant dans la littérature c'est le pronostic qu'il est meilleur du côté hétérogène et non pas de l'homogène dans la littérature dans la littérature c'est le côté hétérogène qui est beaucoup le pronostic il est beaucoup plus le pronostic qu'il est meilleur avec un âge jeune l'hétérogène l'homogène avec un âge jeune c'est hétérogène pour l'autre facteur c'est la testopéron donc c'est là d'ailleurs c'est un des marques là où c'est prouvé qu'avoir une testophaute est important donc en pratique c'est la publication de J.G.L il dit que dans cette série-là quand le patient a une testophaute d'emblée ou alors quand il a une testopasse mais qu'elle répond à la simulation et qu'elle devient haute c'est le même bon pronostic qu'alors de temps la testophaute est basse il faut les stimuler et essayer de viser une testo au-delà de 5 et c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure du chlomide lorsqu'on a dit lorsque la testo elle est haute elle va inhiber elle va diminuer parce que la FSH elle est lorsque la testo elle est haute la FSH elle est presque équilibrée elle est presque normale la FSH à cause de ça pour faire une testo de FSH il faut une testo vraiment très haute qui dépasse les 10 c'est ça et chez les clientes elle perd c'est vraiment le cas donc en pratique tout à fait donc il y a une condition de cette augmentation un pronostic lorsque la testo oui je suis d'accord mais il y a un cas où l'inhibine elle est normale et il s'agit d'une azoospermie d'origine non obstructive une azoospermie le seul cas le seul cas où l'inhibine elle est normale parce que pour lever l'ambiguïté lorsque la spermatozénège arrive au stade spermatide tout à fait ce sont les arrêts tardifs les arrêts tardifs voilà au stade spermatide où l'inhibine elle est normale mais la biopsie c'est une azoospermie d'origine non obstructive qui s'arrête au stade spermatide voilà tout à fait comme ça l'est arrivé ce matin avec la biopsie négative d'ailleurs parce que dans les arrêts de la maturation non plus on n'a pas toujours des spermatogènes on n'a pas toujours des positivités moi l'inhibine B je m'en sers essentiellement pour les patients qui peuvent améliorer leur spermatographe notamment après une chimiothérapie on dit qu'après une chimiothérapie au moins deux ans de la chimiothérapie parce que c'est une reprise de l'espermatogènes donc je me sers de l'inhibine B pour essayer de voir s'il est en train d'augmenter autrement dit si je suis en train de sortir de la toxicité puis de la chimiothérapie je crois que là c'est un cas où c'est assez fiable mais sinon dans les autres cas je ne la demande pas parce que si elle est haute ça ne veut pas dire que je vais tromper et si elle est basse ça ne me fera pas de contraintes de la chimiothérapie je crois que la discussion est devenue très pointue là on est vraiment dans des mais c'est vrai que le message à retenir c'est que même pour le Clive-Helter si on s'y prend assez tôt il y a de l'espoir on peut trouver des foyers de spermatogènes persistants au microscope à condition de s'y prendre très tôt voilà alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? J'aimerais savoir si l'embolisation est toujours d'actualité dans le traitement de l'avaricocelle par la chirurgie alors en fait ce que nous faisons ce n'est pas l'embolisation c'est la sclérothérapie l'embolisation elle est faite par les radiologues donc c'est un cathétérisme rétrograde par voie de sel d'ingère pour aller mettre un coil dans la vente esticulaire et bon il faut dire que c'est le problème de l'embolisation en salle de cathé c'est que le taux de réussite n'est pas très élevé et puis il y a surtout un taux d'échec on n'arrive pas à emboliser donc le patient rentre on met deux heures on n'arrive pas à ça c'est les radiologues qui le font on arrive le taux d'échec est quand même de 30 à 40% on n'arrive pas à cathétériser la vente esticulaire l'indication qui reste actuellement pour l'embolisation en radiologie en salle de cathé c'est le varicocèle récidivant donc un patient qui a eu une ligature section un clippage section du pédicule des veines testiculaires il va revasculariser par des veines aberrantes qui peuvent venir de la surrénale de la circulation pérénale parfois même un peu partout et là il peut y avoir une indication nous ce qu'on fait c'est plus la sclérothérapie c'est une technique qui a été découverte qui a été décrite par Tober et cette technique elle est rentrée dans le service d'urologie du CHU Saint-Loul en 1998 alors il est venu ici Tober je pense on était les premiers en dehors de l'Allemagne à la faire avant même la France alors les français l'ont découvert trois ans après nous au début quand il le faisait Tober personne n'a cru que ça marchait ça marche donc ça consiste donc on a je pense une très grande série on en a fait quelques centaines je pense c'est publié d'ailleurs et on a beaucoup de recul sur ça alors la sclérothérapie l'avantage c'est la technique la moins chère ça coûte 70 dinars une branule une petite boîte de chirurgie anesthésie locale et une ampoule d'athérotoxie sclérose donc on ouvre on aborde le cordon on intube une veine on injecte de l'athérotoxie sclérose le problème c'est que ça ne marche pas pour les gros varicocèdes le taux d'échec c'est très bien pour les petits varicocèdes mais on imagine pas on imagine bien qu'une très grosse veine très dilatée il faudra plusieurs ampoules pour scléroser tout ça et le taux d'échec ça marche pour les petits varicocèdes on arrive à un taux de réussite assez bon et puis il y a aussi quelques complications surtout le reflux du produit dans le testicule il y a des cas d'atrophie qui ont été décrits dans la littérature donc ça reste une technique qui a toute sa place mais elle n'a pas sa place quand le varicocède est très gros quand il y a une dilatation de la veine voilà donc il y a en fait il y a six techniques majeures pour la cure de varicocède et je pense qu'il faut maîtriser les cinq techniques non radiologiques à part l'embolisation et et on adaptera au patient on adaptera selon l'état du patient voilà mais le palomo a encore de la bord il y a encore de beaux jours devant lui puisque c'est la seule technique pourquoi je continue à mettre le palomo en avant la bord haut c'est la seule technique où il n'y a eu jamais aucun cas d'atrophie décrite dans le monde toutes les autres vous avez un taux d'atrophie entre 0 et 1 et 1% à peu près voilà est-ce qu'il y a d'autres questions alors est-ce qu'on a des questions en ligne est-ce que quelqu'un peut alors si vous vous voulez participer vous n'avez qu'à lever la main sur zoom en vous donnant la parole oui en fait quand est-ce que la vraie question pour nous d'ordre pratique quand est-ce qu'on commence les explorations disons cytogénétiques à partir du cariotype en allant vers le microdélétion et tout ce qui suit voilà quand est-ce qu'on fait appel à vous voilà ça c'est une bonne question en fait ça dépend de la situation donc il faut s'orienter avant tout par rapport à ce qu'on a en fait moi mon point de repère sera toujours le spermogramme donc à partir du spermogramme soit on est dans la situation d'azospermie et là on a le cariotype et les microdélétiens oligospermie aussi sévère c'est encore un sujet de débat mais on a plus tendance actuellement à aller vers surtout si c'est sévère aller vers aussi demander le cariotype et la recherche de microdélétiens il faut faire attention par rapport au spermocrin on ne demande pas un cariotype ou une recherche de mutation du chromosome Y si on a une thératose au spermie par exemple ça n'a pas de sens donc c'est plutôt les anomalies de nombre anomalies de nombre là on va cariotype microdélétiens maintenant pour les autres diagnostics c'est plutôt la morphologie et là vous aurez une orientation quelque part qui va indiquer la recherche de gènes disons la recherche de gènes ce n'est pas vraiment de pratique courante sauf dans une seule situation c'est le syndrome des spermatozoïdes macrocéphales polyflagées donc lorsque vous voyez le spermocytocrine c'est presque presque totalement dans la forme totale macrocéphale avec des flagelles multiples là il faut aller faire la recherche de la mutation du gène Orxée parce que ça va influencer notre conduite pour les autres si on veut faire un diagnostic à la rigueur mais sinon ça ne va pas influencer notre conduite ça ne va que nous donner un pronostic sur la prise en charge ultérieure en ICSI la seule indication c'est la recherche de l'Orxée c'est le syndrome macrocéphale polyflagé à partir de quel nombre on doit s'inquiéter et en fait nous fier à vous en quelque sorte nombre vous parlez nombre à partir de quel nombre je dirais inférieur à 5 millions si on est tous d'accord à partir à 5 millions on peut aller vers le cariotype et le microdelle donc à partir de 5 millions les chances de procréer normalement sont très faibles voilà ça c'est une question assez difficile c'est la question c'est des patients qui viennent à nous en fait toujours il faut faire il faut faire la part de choses c'est par éjaculat et non pas par millilitre on parle de 5 millions c'est par éjaculat total d'accord parce que par millilitre c'est autre chose mais lorsque certains font à partir de 1 000 par éjaculat ils font le bilan génétique le cariotype le microdelle mais lorsqu'on est à un nombre inférieur à 5 millions c'est une diminution du seuil de fécondité il y a une diminution comme la mobilité est inférieure à 20% il y a une diminution du seuil on a un diagnostic on a un diagnostic qu'il y a une diminution du seuil de fécondité là où on doit agir docteur Zribi de nouveau parmi nous vous avez une question docteur Zribi est le vice-président en exercice de la société d'une zéne durologie alors j'ai une question par rapport à palipocèle et azospermique en fait je vous permets de présenter un cas et actuellement je ne l'ai pas encore traité c'est un jeune de même deux ans il a une stérilité secondaire de 4 ans et demi il a un enfant de 4 ans et demi et maintenant il a une azospermique et il a une varicocèle gauche gratouille et voilà quelle est la conduite devant ce cas alors en plus on découvre sur le doppler une masse testiculaire de 5 mm du côté gauche il pourrait projeter au fait je traduirais est-ce que la cure de varicocèle améliore les résultats d'Ixie voilà voilà la cure de varicocèle la conduite bon les avis changent mais la conduite c'est qu'on fait la cure on laisse le patient reposer au moins 6 mois et ensuite on fait la biopsie voilà tu es d'accord Rémi tu es d'accord Rémi varicocèle azospermie moi je sais que ça améliore les résultats de l'Ixie en tout cas n'est-ce pas docteur Zidi oui pour l'azospermie on parle oui donc si on obtient des spermatozoïdes oui on aura plus de chances en Ixie certainement mais l'essentiel c'est d'obtenir des spermatozoïdes avant tout il y a très peu de séries qui ont rapporté des spermatozoïdes dans l'éjaculat après cure de varicocèle d'où il n'y a pas de recommandation claire donc faut-il faire la cure et attendre 6 mois ou passer directement à la microtésée c'est la concertation avec la famille l'âge de la fin et il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres indications sinon il n'y a pas d'evidence-based médecine faut-il opérer une azospermie moi je retiendrai votre proposition professeur Agine on fait la cure oui on attend mais il y a certains en revue de la littérature montrent que lorsqu'on fait la biopsie et on a un arrêt de la spermatogénèse au stade spermatique on a beaucoup de chance de faire la cure et d'avoir une spermatogénèse plus tard ça dépend du stade d'arrêt si on est en spermatocyte 1 ou 2 même la cure du varicocène ne va pas arranger des choses mais si c'est au stade spermatique et là on l'avait expliqué avec Agine la FSH elle est normale l'inibine elle est correct mais il y a un arrêt au stade spermatique on peut se permettre s'il y a une varicocène bien sûr on peut se permettre de faire la cure et attendre faire programmer une biopsie ou suivre faire de prélevance après un an ou après six mois vas-y à toi la parole tu as la parole Emine il faut que tu actives ton micro c'est toi tu dois appuyer sur ton micro voilà tu lui donnes la parole tu l'as tu dois appuyer sur le bouton micro voilà c'est bon ça marche à zéro oui je suis d'accord avec vous dans la littérature des cas où on a une amélioration de la spermatogénère même du taux de positivité d'un biopsie c'est quand il y a un arrêt de la naturation tardive le problème c'est comment savoir si ce patient a un taux d'arrêt comment savoir si ce patient a un arrêt de la naturation tardive est-ce qu'il faut l'avoir biopsie avant ce qui risque d'endommager un peu la réponse est-ce qu'il faut se filier au profil c'est-à-dire les gesticules de taille normale de grande taille FSH normale d'une des hautes parfois je pense que ça peut suffire histoire de ne pas trop fibroser les gesticules par les nuits aussi et de le laisser réélagir à l'accord de ma réponse mais pour répondre aux cas cliniques particulièrement de cyber il y a cette petite masse hypo-hypogène dont il faut vérifier qu'elle ne corresponde pas à l'édigome et auquel cas l'édigome pourrait expliquer pourquoi ce patient a pu avoir un enfant naturellement et pourquoi maintenant il a une azeospermine donc une indication ce serait de faire une toulorectomie éventuellement chez ce patient et voir je suis totalement d'accord avec vous je pense que c'est l'hypothèse à mettre en avant dans ce cas voilà alors si personne n'a plus de questions est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle aussi bien la salle présentielle que la salle virtuelle alors nos amis d'Arabie Saoudi docteur Slema docteur Mesh est-ce que vous voulez intervenir alors voilà j'ai des messages ok donc voilà si personne n'a de questions je crois que c'était un très beau staff la discussion était extrêmement pointue on est rentré dans des sujets de grands sujets de controverse le problème c'est toujours l'évidence baisse bétine les études il faut que ça porte sur le taux de grossesse donc ça signifie un groupe contrôle des gens c'est qui on va juste surveiller on va pas traiter la stérilité et on va étudier le taux de grossesse ça explique en fait globalement le manque d'études sur le varicocel sur les compléments alimentaires sur tout ça c'est l'absence de cohorte de gens de couple de cohorte homogène donc des couples qui vont être dans le groupe observation et qu'on va surveiller pendant 5 ans pour étudier le taux de grossesse donc on aura probablement pas la réponse on aura jamais la réponse à certaines questions mais on aura des pistes biomoléculaires des pistes cytogénétiques qui peuvent nous orienter dans un sens ou dans l'autre voilà je crois que je peux si vous n'avez pas de conclusion je peux conclure ce staff je voulais prendre la parole pour vous remercier tout d'abord professeur Mahdi Jahedin et professeur Mounir Ajin à de m'avoir confié c'était un plaisir de travailler avec Sophie merci beaucoup merci beaucoup merci et on clôture cette session et au prochain staff le 10e staff on va l'annoncer très vite voilà à très bientôt au revoir on va l'annoncer 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 merci